... Ce moment a nourri beaucoup d'impatience. Chez leurs amis, chez leur famille, et bien sûr, chez eux. Voilà enfin qu'il prend forme sous leurs yeux à tous. Ce jour-là, nous sommes le 9 octobre 2010, et Pierre et Elisabeth se marient. Après la mairie, une fête est célébrée en toute simplicité. Les mariés sourient en pensant que trois semaines plus tard, ils fêteront le premier anniversaire de leur fils, Raphaël. Mais ce sourire, monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, a un arrière-goût d'amertume. Car le petit Raphaël, lui, n'est pas de la fête. C'est dans son intérêt, l'intérêt de l'enfant, leur a-t-on assuré, que Raphaël leur fut enlevé six mois après sa naissance. Tout cela, rien ne l'aurait laissé présager lors de la venue au monde du nouveau-né. Il s'agit bien d'un heureux événement, qui offre au couple un bonheur immense. Mais Pierre est cuisinier et assume des horaires décalés, tandis qu'Elisabeth se voit diagnostiquer une dépression post-partum. Le couple fait appel à la protection maternelle et infantile, afin d'obtenir une place en crèche pour Raphaël. Sans le savoir, ils actionnent alors un engrenage qui sera lourd, très lourd de conséquences. Pour l'heure et comme convenu, l'enfant est inscrit à la crèche. Cependant, Pierre et Elisabeth sont jeunes parents. Pierre travaille beaucoup. Elisabeth est déprimée, ce n'est pas contesté. Le constat est suffisant, pour l'aide sociale à l'enfance, qui estime nécessaire de placer Raphaël en famille d'accueil. Quelques mois plus tard, une audience doit décider du sort de l'enfant. Le tribunal reconnaît à Pierre des capacités paternelles intéressantes, bien que ses horaires décalés soient déplorés. Il est par ailleurs relevé qu'Elisabeth a montré une grande souffrance ayant entraîné une hospitalisation. La prive-t-on de son enfant parce qu'elle souffre ? Souffre-t-elle, au contraire, parce qu'on l'a privée de son enfant ? Le jugement ne s'embarrasse pas de ces questions et les parents devront désormais se contenter d'un droit de visite d'un jour par semaine. Pierre et Elisabeth sont sonnés, mais ils tiennent bon. Le dispositif du jugement résonne encore dans leur tête. Disons qu'après quelques mois d'observation, et selon l'évolution, un droit d'hébergement pourra être instauré. Pierre quitte son emploi au restaurant et travaille désormais dans une cantine scolaire. Ces horaires sont parfaitement compatibles avec une vie de famille. Elisabeth se rétablit. Ironie du sort, elle s'occupe régulièrement de ses petits-neveux qui habitent à proximité. Ils exposent au tribunal l'évolution de leur situation, convaincus que Raphaël va très vite réintégrer le foyer familial. Il n'aura pas fallu plus de quatre jours au tribunal pour rejeter cette demande. Et Phil s'était contenté de la rejeter. Mais il les informe en outre que la famille d'accueil ne veut plus amener Raphaël au domicile de ses parents pour leur droit de visite hebdomadaire. Très concrètement, chaque samedi, les parents vont chercher leur fils, lui donnent son repas, le couchent pour la sieste et à 15h, reprennent le bus pour lui faire réintégrer la famille d'accueil. Voilà donc la journée en famille offerte par le tribunal à Raphaël, Pierre et Élisabeth. Peu importe pour le couple qui persévère. Lors de l'audience suivante, ils produisent plusieurs certificats médicaux établissant qu'Élisabeth est guérie. Peu importe pour le tribunal qui persiste. Le placement complet est maintenu. Les époux font appel de cette décision et une expertise psychiatrique étant donnée sur chacun d'eux. Ces résultats sont sans appel. Concernant Pierre, je cite « Ses capacités mentales nous semblent tout à fait correctes. Il peut assumer la prise en charge habituelle de son fils. » Quant à Élisabeth, toujours selon l'expertise, elle est une personne sans doute fragile, mais elle ne présente à ce jour aucun élément clinique qui viendrait contre-indiquer une prise en charge habituelle de son fils. Cette fois-ci, le couple en est convaincu. Tout va rentrer dans l'ordre. Et pourtant, le 1er décembre 2011, Élisabeth apprend, par un simple coup de téléphone, que le droit de visite l'aurait retiré pour des faits graves. Une plainte a été déposée par la famille d'accueil à l'encontre de Pierre pour suspicion d'attouchement sur son fils. La plainte a vite été classée. Une rapide enquête a en effet permis de démontrer que la famille d'accueil avait surinterprété une question tout à fait banale de la part d'un enfant de 3 ans. La veille de l'audience suivante, le tribunal reçoit une lettre accusant encore une fois Pierre de se livrer à l'ésage touchement sur son fils. À nouveau, la dénonciation émane de la famille d'accueil. À nouveau, elle est classée sans suite. Il n'en demeure pas moins que la procédure est bloquée. Pourtant, si l'on dresse le tableau de la situation, plus aucune trace des éléments ayant conduit à la décision initiale de placement ne persiste, et ce depuis plusieurs mois. Ni le tribunal, ni les travailleurs sociaux ne reconnaissent les efforts accomplis. Aucune réaction, toujours le même mur. Puisant dans ce qu'il leur reste d'espoir et d'énergie, les époux vont tenter de briser ce mur en changeant d'environnement. Ils déménagent ainsi dans une autre région. Ils y sont suivis par de nouveaux professionnels. Enfin. Enfin, on les accompagne, on les aide. Et bientôt, la situation va prendre une tournure favorable. En 2015, le tribunal retire Raphaël de la famille d'accueil et le transfère dans un foyer en vue de mettre fin au placement. Quelques mois plus tard, Raphaël retrouve ses parents. Nous sommes en juin 2016. Pour récupérer leur enfant, il leur aura fallu 7 ans. Pour rétablir avec lui un lien familial tel qu'on le conçoit tous, combien leur en faudra-t-il encore ? Combien de temps leur faudra-t-il pour expliquer à Raphaël que s'ils n'ont pas assisté à ses premiers mots, puis à ses premiers pas, c'est qu'ils n'en avaient pas le droit ? La Convention internationale des droits de l'enfant affirme pourtant que, sauf circonstances exceptionnelles, l'enfant doit grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents. Il ne doit pas être séparé de sa mère lorsqu'il est en bas âge. La Convention européenne des droits de l'homme n'admet d'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie familiale qu'à la condition qu'elle soit nécessaire et prévue par la loi. En France, depuis la loi du 5 mars 2007, le placement s'applique aux enfants présentés comme étant, je cite, en danger ou risquant de l'être. Lorsqu'un texte est rédigé de façon imprécise, il faut l'interpréter. L'interprétation implique la subjectivité. Or, la subjectivité est dangereuse pour les droits fondamentaux. Comment un texte aussi imprécis peut-il être de nature à caractériser les circonstances exceptionnelles permettant de justifier un placement ? Le maintien de l'enfant auprès de ses parents doit faire figure de principe et le placement d'exception. Pour l'affirmer, le consensus est très large. Malheureusement, proclamer des principes ne suffit pas. Selon le rapport Naves-Catala commandé par le ministère de la Justice, 50% des placements pourraient être évités. Car comme le précise la CEDH, il ne suffit pas qu'un enfant soit mieux ailleurs pour justifier un placement. Encore faut-il qu'il n'existe aucune autre mesure moins attentatoire à la vie familiale. La jurisprudence martèle encore que le placement doit uniquement servir l'intérêt de l'enfant. Quelle mesure peut bien aller davantage à l'encontre de l'intérêt de l'enfant que celle qu'il arrache à ses parents ? Naturellement, le placement est parfois nécessaire. Ce sont là les cas de maltraitance avérée ou de désintérêt manifeste. Ce sont là les cas dans lesquels le maintien de l'enfant dans sa famille représente un danger immédiat. Ce sont en réalité les seuls cas de placement admis par les textes. En revanche, le placement est parfois décidé sur un malentendu trop lentement dissipé. Or, l'administration redonne difficilement sa confiance aux parents. L'administration classe dans un tiroir les mauvaises familles, celles qui sont à ses yeux incapables d'élever leurs propres enfants. Et dans un autre tiroir, elles classent les bonnes familles, celles qui sont capables d'élever les enfants des autres. Puis elles n'ouvrent plus les tiroirs. Voyez les efforts colossaux fournis par les époux t'urgissent pour récupérer leur fils. L'emploi du temps de Pierre était jugé incompatible avec l'éducation de son fils. Il en a changé. L'état de santé d'Elisabeth était jugé incompatible avec son rôle de mère. Elle s'est soignée. Pendant plusieurs années, pourtant, ses efforts ont eu pour sol éco l'inertie généralisée du système. On a refusé de reconnaître la moindre aptitude éducative à Pierre et Elisabeth, bien qu'un rapport d'expertise les ait décrits comme des parents totalement ordinaires. Le désaveu dont font l'objet les familles est d'autant plus insoutenable qu'ils s'installent sans pouvoir être combattus. En pratique, les mesures de placement sont décidées par les tribunaux sur le fondement, presque sur la foi, d'un dossier qui leur est remis par les travailleurs sociaux. Les familles, elles, n'ont pas communication de ce dossier. C'est en tant que spectateurs qu'elles assistent alors à l'audience qui va déterminer le sort de leur enfant. Les parents d'enfants placés sont mis à l'épreuve du système judiciaire qui régit toute leur vie, mais souvent refuser le bénéfice des droits les plus fondamentaux. Les droits de la défense, le principe du contradictoire, cela vaut pour les sujets de droit. Mais les parents d'enfants placés, eux, ne sont pas des sujets de droit. Ils n'en sont plus que l'objet. Un objet de droit traité par une multitude de professionnels, des travailleurs sociaux, des experts, des médecins, des juges. Tous ces professionnels sont formés, ils sont expérimentés, ils maîtrisent leur domaine de compétence et se passent bien de la participation des familles à leur travail. Ces familles, pourtant, auraient bien des choses à leur dire et à leur expliquer. Comment se sentir respectés lorsque plus personne ne vous écoute ? Les parents d'enfants placés sont heurtés dans leur vie familiale. Il est difficile de l'éviter. Doit-on, en outre, les mépriser, porter atteinte à leur dignité ? Pour se défendre, les familles ont leur avocat. Celui-ci plaide de toutes ses forces. Il épuise tous les recours possibles. Mais il n'a pas toujours de bonnes nouvelles à annoncer. Sept ans. Il aura fallu sept ans à Pierre-Élisabeth pour démontrer que le placement de Raphaël ne se justifiait plus. La faute a une mauvaise appréciation de la situation par le juge. Un tribunal qui se trompe parce qu'il ne sait pas, c'est une erreur. Une erreur judiciaire. Mais lorsque des éléments concrets, un rapport d'expertise, un changement d'activité, une amélioration de l'état de santé, lorsque tous ces éléments démontrent que le placement ne se justifie plus, alors le tribunal sait. Or, un tribunal qui sait et qui se trompe, c'est un déni. Un déni de justice. Erreur judiciaire, déni de justice, dans les deux cas, ce sont les enfants qui souffrent. Et c'est aussi l'état de droit. Merci.